Bonjour Olivier, bonjour Oriane, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre qui concerne un sujet complètement galvaudé. On parle de zen à toutes les sauces. Il faut rester zen, manger zen, courir zen, dormir zen, on va tout ce qu'on veut. Sauf qu'on oublie que le zen est une branche du gouddhisme, qui prend ses racines en Inde, qui s'étend en Chine sous le nom de Chan, et qu'on connaît sous le nom de zen suite à son implantation au Japon. Et c'est une voie spirituelle assez particulière, donc c'est une branche du bouddhisme apohine, un iconoclaste, qui a un rapport à la vérité assez étrange. Le zen consiste souvent pour le maître, en tout cas quand on lui pose une question simple, à répondre par une énigme. A répondre, le maître ne vous répondra pas oui, non, mais il va vous répondre nous oui. Il va vous répondre, regardez le ciel. Il va vous faire des réponses un peu étranges. Et le livre que je voulais vous présenter, « Questions à un maître zen », c'est un recueil des enseignements de Taizen Deshimaru, qui a implanté le zen en Europe et notamment en France. Et c'est un livre absolument extraordinaire, qui aborde un certain nombre de questions. Donc c'est des questions de ses disciples, auxquelles il répond de manière assez énigmatique. En tout cas, dans un premier temps, on ne comprend pas grand-chose, on se demande où est-ce qu'il veut en venir, et petit à petit, on comprend, en tout cas, on finit par changer notre point de vue, par adopter un point de vue un peu plus diffus, qui n'est pas catégorisé comme dans la pensée occidentale, mais qui vous amène à réfléchir autrement à la vie et à toutes ces vicissitudes. Voilà, donc c'est formidable. C'est la question à un maître zen, chez Alvin Michel, par Taizen Deshimaru. C'est un cooker d'Olivier, et vous le trouvez dans le monde Comprendre de l'Alpha.